Un rassemblement devant le palais de justice ce matin de proches de Sabrina et Wassim. Alors peut-être vous vous en souvenez, c'était il y a presque 5 ans. Les deux jeunes gens sont décédés à la sortie du tunnel bailli alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Leur moto a percuté une voiture de police qui s'était mise en travers de la route pour les arrêter. Et la question reste toujours en suspens, y aura-t-il un procès pour juger les policiers impliqués et jugés donc pour homicide involontaire ? La chambre du conseil avait estimé qu'il en fallait un, mais le parquet a fait appel de cette décision. Et donc la chambre des mises en accusation se réunissait ce matin. Elle statuera dans quelques jours. Écoutez Samira Benalal, la tante de Sabrina. La chambre du conseil de Bruxelles avait demandé d'inculper les policiers pour homicide involontaire le 13 août dernier. Mais le parquet a interjeté appel. Et aujourd'hui, on est là parce qu'il y a une audience à la chambre des mises en accusation pour voir ce que le parquet va donner comme argument pour ne pas poursuivre la police. Nous, on ne veut pas d'impunité parce que là, on est vraiment dans l'impunité totale. On veut qu'il y ait des responsables. Deux jeunes gens ont perdu la vie. Le juge à la chambre du conseil de Bruxelles l'a dit clairement que cette course poursuite était disproportionnée à la situation et elle était illégale. Et donc du coup, effectivement, cinq ans après, on est à un stade où on n'a même pas la chance d'avoir un procès équitable et d'entendre ce que les policiers ont à nous dire. Pourquoi ils ont entamé cette courte poursuite alors qu'ils avaient identifié l'auteur, le conducteur de la moto et qu'une simple amende aurait suffi. Sans procès, comment voulez-vous faire votre deuil ? Comment est-ce que les parents vont faire le deuil de leurs enfants s'il n'y a pas de responsable ? Sous-titrage Société Radio-Canada